bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle émission reportage animalier baisse toi c'est un dominicalus il utilise une réplique électrique on l'entend au bruit de la gearbox regarde ils sont en voie de disparition de plus en plus ils sont remplacés par les speed softus des stockage games que des motions de voir d'aussi beau spécimen dans l'épisode précédent on vous avait parlé qu'on souhaitait changer le nom de l'émission vous avez été très nombreux à répondre dans les commentaires et c'est donc airsoft academy qui a été retenue on souhaitait également se faire un autre petit kiff en faisant un patch pour david à l'atelier on a donc fait le mécaniste franchement on est très content du surnom qu'on a réussi à lui trouver et on trouve que ça lui correspond très bien on tenait d'ailleurs à remercier la créatrice de patch la patronne qui nous l'a fait franchement du très bon travail et si vous souhaitez voir d'autres de ses créations il y aura un lien dans la description n'hésitez pas également à mettre dans les commentaires comment vous appelez le mécanos de votre équipe on ira voir ça avec grand plaisir bref revenons au sujet du jour aujourd'hui on va parler des gearbox mais d'ailleurs c'est quoi une gearbox la gearbox est une coque en métal ou très vraiment en plastique où sont agencées les pièces mécaniques utiles à la propulsion des billes et on les retrouve uniquement sur les répliques électriques on en distingue d'ailleurs trois catégories tout d'abord il ya les aeg pour automatique électrique gun sont les répliques les plus répandues sur le marché il ya ensuite sont dérivés ebb ou ebbr pour électrique blowback rifle qui apporte du réalisme car la cuisse recule à chaque tir et pour finir il ya les aeb pour automatique électrique pistole qui sont des répliques de points accessibles et faciles d'entretien c'est bien beau tout ça mais où se trouve la gearbox dans nos répliques quelle que soit la réplique utilisée la gearbox se situe toujours au coeur de cette dernière le positionnement diffère selon le modèle ou la place à disposition on peut prendre comme exemple une m4 un p90 et un glock on voit des changements visibles mais le fonctionnement reste identique même pour les aeps qui ont une gearbox miniaturisé allo oui j'ai parlé de glock non j'ai passé c'était cyber gun ah là là il y en a qui ont vraiment de l'énergie et d'ailleurs en parlant d'énergie la gearbox en utilise trois pour propulser la bille allons voir ça de plus près un peu comme les avengers la gearbox possède des super pouvoirs permettant de maîtriser trois énergies afin de propulser des billes l'énergie électrique circule lorsqu'il ya une pression sur la queue des tentes qui part de la batterie et qui délivre l'énergie jusqu'au moteur le moteur actionne alors les engrenages qui entraîne le piston et le tapet plate via l'énergie mécanique ces derniers font partie d'un ensemble pneumatique avec un ressort un cylindre et un nozzle qui envoie de l'air à haute pression pour propulser la bille grâce à l'énergie pneumatique pour nous expliquer ça en détail on va faire appel au service de david et on va aller le rejoindre dans son atelier allez c'est parti suivez moi hello david allo les copains tu vas bien bah et vous je venais te voir pour qu'on discute ensemble des gearbox ça tombe bien je suis sur un gros projet pour des g là justement une gearbox ouverte on y voit jeter un oeil là ah tiens d'ailleurs j'allais oublier on t'a fait faire un patch pour égayer un peu ta tenue le mécaniste super c'est cool merci les potes donc david est ce que tu pourrais nous parler de l'interne de la gearbox et surtout toutes les pièces qui la compose pour qu'elle fonctionne allez c'est par là que ça se passe donc on va commencer par l'élément le plus important la détente en l'actionnant va venir elle actionner soit un chariot soit ici un mosfet qui va envoyer un signal ce signal va arriver à la batterie donc la batterie va envoyer le jus au moteur le moteur lui va donner la pulsion et va faire tourner les engrenages et en même temps qu'on fait tourner les engrenages on se rend compte que hop il ya cette petite barre là et le nozzle qui recule cette petite barre c'est la tapette plate elle est reliée au nozzle et c'est ce qui va permettre à la bille de chambrer dans le bloc hop up donc en tournant les engrenages vont aussi entraîner le piston le piston qui lui sera comprimé par un ressort une fois qu'on arrive à la dernière dent comme tu peux le voir il ya plus rien qui le retient donc du coup le ressort va venir pousser le piston en avant et permettre à l'air qui s'était accumulé dans le cylindre de s'évacuer par le nozzle c'est ce qui va propulser la bille en avant et à chaque pression de la détente c'est tout ceci qui recommande merci david pour ces précisions si vous souhaitez plus de détails on a également rédigé une page d'aide retrouvable dans la description david on me disait aussi qu'il existait plusieurs versions de gearbox est ce que toi tu arriverais à les deviner les dos dans le nez bon bon on va voir ça ensemble c'est parti donc david tu es chaud pour faire notre petit jeu qui est de deviner les gearbox qui composent les répliques que je t'ai ramené chaud patate allez let's go on va commencer par du simple je pense que tu l'as pas mal vu c'est la major one qui est sur une base d'air 15 m4 est ce que tu pourrais nous dire la gearbox qui est à l'intérieur alors oui montée des montées montées démontées c'est une v2 bonne réponse on passe de l'autre côté on va dans le monde russofile avec cette magnifique ak12 est ce que tu peux me dire ce qu'il y a à l'intérieur alors c'est simple moi je suis un grand amateur de tout ce qui réplique russofile et d'ak en général et là je peux t'assurer que c'est une v3 bonne réponse on part sur quelque chose qui est un peu moins conventionnel et qu'on voit moins sur les terrains le famas le famas que dire du famas c'est la première réplique qui a été inventée donc première gearbox donc v1 effectivement c'est la première réplique électrique qui a été créée par tokyo marui et c'est sympa de voir que c'est une arme française qui a été répliquée pour la dernière on part sur quelque chose d'un peu plus exotique le p90 alors c'est une réplique que j'affectionne aussi particulièrement je suis un grand fan de stargate et là je peux te dire que ce qui se situe à l'intérieur de ce bébé c'est une v6 bonne réponse bravo david tu as réussi à trouver toutes les gearbox qui avait dans les répliques que je t'ai présenté merci à toi d'avoir participé à ce jeu et on se retrouve très prochainement pour aller t'embêter à l'atelier de poser des questions sur l'univers de l'airsoft avec plaisir comme il existe des répliques avec différentes formes les constructeurs ont dû adapter la gearbox en fonction de ce paramètre ce qui explique le nombre important de versions il faut également être attentif aux pièces internes car celles ci peuvent être spécifiques en fonction du modèle c'est pourquoi vous pourrez retrouver cette information sur chacune des fiches produits qui composent notre site en résumé une gearbox est une boîte d'engrenage qui contient toutes les pièces utiles au bon fonctionnement d'une réplique électrique elle est toujours au coeur de cette dernière et se compose de nombreuses pièces dont chacune joue un rôle bien précis il existe une dizaine de versions de gearbox qui dépend de la réplique qu'on utilise prochainement on sortira une vidéo sur l'entretien de cette dernière si cette vidéo vous a plu profitez en pour activer la barre des pouces bleus on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode qui portera cette fois ci sur les principaux scénarios de partie si ce n'est pas déjà fait n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications pour être au courant des prochaines sorties sur ce bonne continuation à tous et restez connectés avec les team dg des stockage games on a eu de la chance on a croisé un airsoftus dominicalus mais il serait aussi sympathique de croiser un speed softus oh t'entends il a dû se perdre normalement il se déplace en meute à peu près 5 et son terrain de chasse de prédilection c'est le cqb il a dû être exclu de son groupe parce qu'il joue à l'aeg il 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 il